Vous évoquez à l'instant la Nouvelle-Calédonie, justement j'aimerais avoir votre regard à vous de député français. Les tensions sont encore très vives ce samedi sur place, une septième victime est à déplorer. Tous les barrages n'ont pas été démantelés, douze jours après le début des émeutes. Jean-Louis Bourlange, on est loin de l'apaisement, est-ce qu'on est face à un échec de la méthode de l'exécutif ? Je crois qu'il faut, il y a eu certainement des erreurs, des baladresses, mais il faut bien mesurer l'extrême difficulté du problème à résoudre. Quand vous avez une communauté qui n'est pas tout à fait égale, il y a plutôt une majorité en faveur des gens qui veulent rester dans la République française, mais c'est pratiquement deux moitiés de l'île qui s'opposent. Où est la solution ? Le dialogue, parce que c'est la France. Oui, absolument, mais le dialogue ce n'est pas une solution, le dialogue c'est un moyen d'apaisement, et il faut que ça débouche sur une solution. Et je crois que là est fondamentalement le problème. Au début, on avait construit ces référendums avec M. Rocard, M. Jospin, avec l'arrière-pensée que tout le monde s'acheminerait vers l'indépendance. En réalité, on voit bien que même avec un mode de scrutin qui est très défavorable aux loyalistes, il y avait quand même une petite majorité. Alors à mon avis, on a eu tort de faire ça, je le dis très net, je crois que le gouvernement a eu tout à fait tort de maintenir le référendum en période de Covid. Les indépendantistes estimaient qu'on ne pouvait pas avoir une consultation parfaite et on aurait mieux fait de différer. On ne l'a pas fait, et ça, c'est ça qu'on paye. Sur le mode de scrutin, je crois qu'on a raison. On ne peut pas maintenir une situation dans laquelle des gens qui sont dans l'île depuis dix ans ne sont privés du mode de scrutin. Mais je crois qu'il faut donner du temps au temps, comme disait Mitterrand. Il faut voir que l'avenir de la République française en Nouvelle-Calédonie, ça ne peut pas être de gouverner l'île comme on gouverne des départements d'outre-mer, etc. Que la République doit être un arbitre, un juge de paix, un facilitateur d'entente, un catalyseur de concorde. Et ça, ça demande qu'on fasse baisser la pression. Et je crois que le président a eu raison, le président de la République a eu raison, après un moment de précipitation, de dire qu'il ne fallait pas se presser pour aller au Congrès ou pour soumettre à référendum la réforme du collège électoral qui a été votée par l'Assemblée nationale récemment, qu'il fallait effectivement non pas la refuser, non pas la mettre durablement au frigidaire, mais prendre le temps de voir comment retrouver un dialogue. Mais c'est une affaire terrible. Et si nous partions, il faut le dire, ça serait quelque chose qui serait bien pire que le départ de l'Algérie en 1962, où il y avait un million de Français d'origine européens contre 9 ou 10 millions. Donc la balance était égale. Là, nous aurions deux camps, deux camps de caractère presque identique, surarmés. Et ce serait un main de sang. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. C'est l'affrontement. C'est le premier devoir. Et je pense que le président de la République, d'après ce que j'ai compris, qui a été très très impressionné par l'ampleur des désordres et des destructions qu'il a constatées en Nouvelle-Calédonie, est bien ce sentiment. En quelques secondes, c'est tout ce qui nous reste, monsieur le député. Trois experts ont été missionnés pour tenter de rétablir le dialogue. Est-ce qu'ils ont une chance de parvenir à leur mission ? J'espère. Moi, j'en connais certains. Mon ami Éric Thiers, qui est un ami personnel, je crois que c'est un homme d'une grande qualité. Je pense qu'ils vont faire les choses. Mais c'est très très difficile. Il faut d'abord que chacun mette les couteaux au Estière. Et que la confiance soit rétablie. Et qu'on rétablisse peu à peu une solution qui doit être une solution de... Alors, je ne sais pas s'il faut faire à nouveau un référendum. En tout cas, il faut certainement réformer le mode de collège électoral. Mais il faut prendre son temps, écouter, reconstruire. Je crois que les néo-calédoniens n'auraient aucun intérêt, ni d'un côté, ni de l'autre, à ce que la France sortire purement et simplement dans un cadre de violence générale qui serait tout à fait terrifiant. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlange. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui sur France 24.